Grüß Gottloüter, aujourd'hui je vais vous présenter le quotidien le plus ludotriche, le Kronenzeitung. Le Kronenzeitung, aussi connu sous le nom de Krone, est le plus important en tirage quotidien d'informations autrichien. Selon une étude de l'Österreichische Medienanalyse, parue en 2007, le nombre de journaliers moyens de lecteurs est de 2.970.000, ce qui correspond à 43,8% de tous les lecteurs de journaux du pays. Selon le Österreichische Auflagenkontrolle, le tirage dépassait le million d'exemplaires quotidiens le premier semestre 2004. Elle est caractérisée par la simplicité de sa langue et la brièveté de ses articles. Le premier numéro de la Kronenzeitung parut le 2 janvier 1900. L'ancien officier Gustav Tavis en est considéré comme le fondateur. Le titre ne rendait pas hommage à la monarchie, mais faisait allusion au prix d'achat, une couronne par mois. Ce prix bon marché avait été rendu possible par l'abolition du droit de timbre sur les journaux le 31 décembre 1899. Le journal subsista tant bien que mal pendant trois ans jusqu'à ce que le reportage sur l'assassinat du roi à Belgrade eût été un événement dans la presse, valant au journal une popularité énorme. La Kronen se fit connaître pour ses romans feuilletons faciles à lire. Elle passe également pour avoir inventé l'art de fidéliser le lecteur grâce à des jeux de chasse au trésor. En 1906, pour la première fois, le tirage dépassa 100 000 exemplaires. Franz Lerhard écrivit une valse en l'honneur du 10 000e numéro le 27 novembre 1927. Sa mise au pas par les nazis et sa suppression le 31 août 1944 parurent sceller le destin de la Kronenzeitung. En 1959, le journaliste autrichien Hans Dichandt, jusque-là rédacteur en chef du Zeitung Courir, acheta les droits sur le titre Kronenzeitung et ressuscita le journal sous l'appellation de Neue Kronenzeitung. Au début des années 60, Fritz Molden envisagea d'acheter le journal. La Kredi-Anstalt lui refusa cependant les fonds nécessaires, comme l'écrit Hans Dichandt, dans ses mémoires. A ce jour, le financement de la reprise de l'exploitation du journal n'est pas entièrement élucidé. Un politicien très influent du Parti Social-Démocrate d'Autriche, Franz Ola, alors vice-président de la Confédération autrichienne des syndicats, mit en relation l'homme d'affaires allemand Ferdinand Karpik avec Dichandt, pour un partage à 50% du journal. Aux côtés de Dichandt, l'investisseur allemand plaça un spécialiste de la publicité nommé Kurt Falk, qui devait devenir éditeur du plus important hebdomadaire d'Autriche, Dichandt Savore. La Kronen connut un développement rapide pour devenir bientôt le journal autrichien le plus lu. Au millier des années 60, la Confédération autrichienne des syndicats augmenta brusquement ses prétentions sur la propriété du Kronen. La Confédération accusa l'ancien vice-président d'avoir détourné des fonds du syndicat pour acheter le journal en utilisant l'investisseur allemand comme homme de paille. Le journal répondit par une campagne de dénigrement vers le parti social-démocrate d'Autriche, considéré comme la première campagne du journal ayant réussi. Un procès a suivi, opposant le journal et la Confédération, et qui a duré plusieurs années. La Confédération d'Autriche des syndicats a finalement trouvé un accord en laissant une compensation de 11 millions de shillings, et Kurt Falk reprit les 50% de Ferdinand Karpik. Kurt Falk quitta le journal après une longue lutte avec Dichandt dans les années 1980. Il vend ses parts du groupe allemand de Média V.A.Z, proche du parti social-démocrate d'Allemagne. En 1989, Hans Marr, conseiller de Dichandt depuis 1983, devient directeur. D'après le journaliste Pierre Dôme, à la suite des campagnes empreintes de racisme conduites par le Kronenzeitung depuis les années 1990, je cite, « Les Noirs sont devenus, dans l'imaginaire collectif, synonyme de trafiquants de drogue et de pédophiles. Depuis plus récemment, des clichés racistes sur les demandeurs d'asile et les musulmans apparaissent aussi tous les jours dans les pages du Kronenzeitung, dans des articles ou dans les copieux courriers des lecteurs. » Le quotidien a soutenu la candidate d'extrême-droite Barbara Rosenkranz à l'élection présidentielle autrichienne de 2010. Je vous mets le lien du site du Kronenzeitung dans la description et je vous souhaite une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada